Musique Le projet de prévention de la contamination du coton-graine, le PPCC, s'achève en 2013. Il s'est déroulé sur trois ans, impliquant plus de 30 000 personnes. Son objectif, éliminer durablement les contaminants sur toute la chaîne de production du coton. Musique Pendant des décennies, le coton africain a présenté de réels avantages compétitifs par rapport à ses concurrents internationaux. Cueilli manuellement, il est de meilleure qualité que le coton récolté à la machine. La fibre obtenue contient moins de neps. Avec en plus des coûts de production très faibles, il a toujours été très recherché par les filateurs et les industriels du textile. Mais depuis une dizaine d'années, il a perdu sa réputation d'excellence et les prix de vente se sont fortement érodés. Les qualités intrinsèques même de coton africain sont exceptionnelles. Donc, à partir de maintenant, cependant, à partir de nos enquêtes clients que nous menons, donc il fait longtemps, quand on a côtoyé nos filateurs, c'est-à-dire que dans la zone asiatique, donc leur préoccupation aujourd'hui, leur fléau, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'ils trouvent que le coton récolté à la main est contaminé. Et est contaminé par des corps étrangers, notamment par les polypropylènes. Donc ça, c'est une perception ou c'est une réalité. Voilà effectivement que nous devrons aujourd'hui voir exactement ce qu'il veut. C'est parce que ces cotons qui sont apportés vers ces pays asiatiques-là, donc le temps déjà, le fait même qu'ils pensent que ce sont des cotons qui arrivent à un coton suspect, qui sont contaminés, déjà nous nous perdons quelque chose. C'est-à-dire que nous perdons pratiquement une valeur marchande, entre 5 à 30% de la valeur marchande que nous pouvons positionner sur le terrain. Fondamentalement, le coton africain n'a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies. Ce sont les nouveaux modes de production des entreprises de filature qui ont révélé ce problème de contamination. Avec les machines textiles modernes à haute vitesse et automatisées, il n'est pas possible de détecter les corps étrangers avant que le fil ou le tissu ne soit teint. À ce stade, l'élimination de la contamination coûte très cher. Résultat, le coton qui est contaminé ou qui est suspecté de l'être est vendu à un prix considérablement réduit. Nous, producteurs, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que nous trouvons que c'est vrai, mais c'est trop exagéré. Mais comme toute chose doit suivre des règles au niveau de coton et produits, et ça se voit au niveau international, il faut suivre les règles aussi qu'il impose au niveau international pour que nous puissions avoir du coton de qualité. Et les enjeux sont importants autour de cette qualité. La fibre blanche fait vivre plus de 10 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Pour nombre de pays producteurs, elle représente la principale ressource de devise étrangère. Le coton contribue à hauteur de près de 50% des recettes d'exportation du Burkina Faso et du Bénin et environ un tiers pour le Mali. D'autre part, il y a également un enjeu social important, car au cours des 40 dernières années, il a beaucoup contribué à la mise en place d'infrastructures routières pour faciliter les échanges, mais aussi d'équipements sanitaires et éducatifs. C'est pourquoi au niveau de nos unités industrielles, toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour faire face à ce risque de contamination par l'utilisation de nos emballages en peu ou en crétonne. Mais il est évident que le problème persiste au niveau producteur. C'est là où nous sommes en train d'envisager toutes les dispositions. Le problème de la contamination, je crois qu'il faut le prendre sur tout l'ensemble, sur tous les stades, c'est-à-dire de la production, c'est-à-dire chez les producteurs, au transport, à l'égrénage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer effectivement cet aspect de contamination qui se trouve dans le coton ? C'est la principale difficulté de la lutte contre la contamination du coton. Les causes sont extrêmement variables et se situent à toutes les étapes de la filière coton. Des corps étrangers ou contaminants peuvent se mêler au coton au moment de la récolte, au séchage, au transport et à l'usinage. Il peut s'agir de contaminants organiques, tels que des feuilles, des branchages ou des déjections de petits insectes, ou inorganiques, comme des morceaux de caoutchouc ou de plastique, tout particulièrement les sacs en polypropylène, majoritairement utilisés par les agriculteurs. Nous savons que généralement, les niveaux de contamination avec le pupille viennent généralement des sacs usagés d'intrants utilisés au niveau de la récolte. Ça, c'est une des sources de contamination que nous avons pu vérifier et aussi au niveau des transports. Donc cela est important au niveau de la filière et nous pensons pouvoir nous attaquer à remédier grâce à l'utilisation de sacs de récolte faits en tissu, en cotonnade. Un projet est lancé en mars 2010 pour une période de trois ans. Son objectif est de supprimer la totalité des corps étrangers au coton sur toute la chaîne de production. Il se déroule dans trois régions pilotes, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. 30 000 producteurs sont concernés ainsi que toutes les aires de commercialisation locales, les usines et les transporteurs. Le projet de prévention de la contamination du coton-graines en Afrique de l'Ouest, le PPCC, est exécuté par IFDC, le Centre international pour le développement des engrais. Il est financé par le Fonds commun des produits de base, l'Union européenne et la Banque mondiale et supervisé par ICAC, Comité consultatif international du coton. Dans les pays, le projet est orienté et supervisé par un comité consultatif national composé des acteurs de la filière cotonienne. Le rôle que nous avons joué était un rôle, comme le nom l'indique, c'était un rôle consultatif. Nous avons apporté notre assistance au coordonnateur national du projet dans ses prises de décision, notamment en termes d'orientation de ses actions et en termes de conseils. Le contrôle légalement des activités du coordonnateur. C'est-à-dire que le Wasserroch est un rôle, c'est-à-dire que le mer est un rôle, c'est-à-dire qu'il a eu une récolte qui a misé un peu deבת. Il y a des rècoltes qui a misé un rôle, qui a misé un bout de contrôle. Il faut une récolte précoce. La récolte précoce commence dans le mois de septembre. Et à cela, ça ajoute au matériel qu'on utilise pour faire la récolte. Le matériel, c'est quoi ? C'est le sac en crétone pour récolter le coton. C'est ça qui comporte deux compartiments. Une grande poche où on met le coton de qualité et une petite poche où on met le coton de troisième choix. Donc après ça, les jours où il y a eu la pluie, on ne touche pas au coton, on ne doit pas récolter. Et la récolte ne se fait pas aussi avec la rosée. Il faut attendre à ce que la rosée parte pour faire la récolte. Donc ça, c'est le premier thème de la formation. 30 producteurs sélectionnés dans cinq provinces du Burkina Faso viennent dans la zone du projet pour apprendre, avec leurs collègues, les bonnes pratiques de lutte contre la contamination. Ces visites interpaysannes se sont effectuées au niveau national et régional. Au total, plus de 500 agriculteurs ont été formés de cette manière. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et nous allons travailler aujourd'hui pour que vous compreniez l'intérêt de ce sac à deux poches. Avant, on faisait la récolte avec quoi ? Les sacs en polypropylène. Si vous récoltez, si le sac est filoché, ça se retrouve dans le coton. Ceux qui sont les filateurs, quand ils déclenchent leur machine pour produire des fils, et quand il y a des filaments de sacs en polypropylène, les sacs d'engrais, le fil ne peut pas produire, ça se casse et c'est des difficultés. Et ça fait que notre coton est grandement déclassé. Et vous voyez que c'est des sacs en cotonnade. C'est des sacs fabriqués avec le même coton. Et donc, on n'aura pas de contamination, quelle que soit la manière dont on va l'utiliser. Si on suit les normes, nous avons un grand sac. Et ce grand sac comporte combien de poches ? Deux. Qui peut me dire l'utilité des deux poches ? Pourquoi deux poches ? Jérôme ? Ces deux poches passées, le grand, on met le coton en qualité dedans, et puis les petites poches, on met le coton de la 10e soir dedans. Voilà. L'intérêt de ce sac à deux poches maintenant, puisque Douamba dit que la grosse poche là, c'est pour mettre du coton propre. Et la petite poche, c'est pour mettre du coton sale. Mais on va aller déposer le coton. Donc on arrive, on n'attrape pas derrière et on verse tout ensemble. Non, non, non. On fait comment ? Avant de verser, il faut enlever ce qui est sale dans la petite poche d'abord, déposer à côté, et puis mettre le reste du coton là sur une clé s'il y en a. Si le coton a été précocement récolté, on verse ça sur la clé. D'accord. Très bonne réponse. Ces sacs de récolte font partie d'un kit qui comprend également des toiles d'achat et une bâche de stockage, tous fabriqués en coton. Plus de 30 000 de ces kits ont été distribués aux producteurs qui ont participé au projet. La première année, il faut dire que les kits que nous avons reçus n'étaient pas aussi résistants. Donc la deuxième année, les kits ont été améliorés, mais il y avait encore des difficultés de résistance. Mais cette troisième année, les kits reçus ont été de bonne qualité et c'est beaucoup résistant, ce qui nous permet de faire trois campagnes avec ces kits que nous avons reçus. C'est pratique de récolter avec les sacs en cotonnade. Il y a un avantage. Comme le coton sale est séparé du coton de bonne qualité, on les verse séparément et on gagne du temps. On n'a pas besoin de les séparer sur le tas. Juste après la récolte, le coton est déposé sur une aire de pré-stockage avant qu'il ne soit transporté plus tard vers les aires de commercialisation primaire. Cette aire répond à des normes strictes pour éviter que le coton ne soit en contact avec des corps étrangers. Le coton de deuxième ou de troisième choix est déchargé sur une bâche sur le sol. Le coton propre est déposé sur une clé, un plancher en rondin de bois surélevé à 30-40 cm du sol pour permettre au coton de sécher. Tous ces déchets que vous voyez, et vous regardez là, vous voyez toujours l'intérêt du petit sac, de la petite poche. Voilà, il a pu déposer ça. Et vous regardez l'air aussi, vous voyez que c'est du gravier, c'est le terrain même qui est comme ça, pour que ça ne ramasse pas beaucoup de petite saleté. Voilà plus ou moins comment les producteurs procèdent ici, depuis les récoltes jusqu'au stockage. Les nouvelles aires de commercialisation primaire répondent également à des normes très précises. Celles-ci doivent se situer à un minimum de 200 mètres du village pour éviter l'intrusion de contaminants. Tous les plastiques et caoutchouc sont prohibés. Les équipes qui effectuent les pesées et les classements ont également été formées. Dès que le coton est sur l'air de commercialisation, on procède d'abord au classement. L'état qu'on veut classer, on prend à différents points du coton qu'on mélange sur la bâche. Donc on prend et on le met au milieu. C'est ce qu'on appelle la boîte standard. L'échantillon vient de l'OCC, qui est l'office de classement. Donc ils envoient l'échantillon du premier choix et le deuxième choix. Maintenant qu'on met aux deux extrémités. Le coton du producteur est comparé aux deux échantillons. Nous sommes présentement en face d'un marché autogéré. Dans les marchés classiques, il y avait des équipes Sofitex qui sortaient et qui donc faisaient les pesées et payaient le coton sur place. Aujourd'hui, nous sommes à une avancée où ce que nous appelons communément les mags, les marchés autogérés, sont des marchés gérés par les producteurs eux-mêmes. Au cours de la troisième année du projet, il faut surtout noter que le PPCC a bénéficié d'une synergie d'intervention avec l'US Aïdé Ouassip, qui est aussi un projet exécuté par l'IFDC, dans sa zone d'intervention. Cette synergie a concerné toutes les formations qui ont été réalisées au profit des agents, au profit des producteurs, au profit des agents d'usines. Le projet a renforcé un système de traçabilité du coton du producteur jusqu'à la sortie de l'usine. À n'importe quel moment, on peut savoir quel est le nom du producteur, le village d'où vient le coton, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du chauffeur et sa destination. L'objectif est de permettre d'identifier la provenance exacte de corps étrangers au cas où il en serait trouvé, et ce, à n'importe quelle étape de la filière. Il y a eu des cas où des camions avaient des trous à la carrosserie. Donc le camion ramassait des choses par terre, et ça, c'est une source de contamination. Il y a eu aussi des camions très sales que les gens ont renvoyés. Les transporteurs, le personnel des usines et l'encadrement ont également été formés pour éviter que le coton ne soit en contact avec des contaminants, en tout près de 2000 personnes. De nouveaux protocoles d'entretien ont été mis en place. Après la formation que j'ai reçue avec le PPSC, on a pris des dispositions. D'abord, nettoyer la carrosserie, bien vérifier que toutes les cordes sont correctement fixées et vérifier également la qualité des bâches. Une fois au village, nettoyer l'air de commercialisation et mettre les bâches de chaque côté du camion. Après, nous avons formé aussi les égrineurs, tout ce qui intervient dans le processus d'égrinage. Les acteurs du processus d'égrinage, on les a formés. Ensuite, lors même de l'égrinage du coton-graine, nous, on arrête toutes les machines, on vide le sudki, on nettoie proprement, et puis on commence à égriner le coton. On nettoie proprement notre air d'assuration parce que c'est un facteur capital de la qualité du produit que nous entrons au niveau de notre unité d'égrinage. De là, après l'assuration, le deuxième point où vraiment, il faut mettre l'accent sur les travaux, les dispositions, c'est un côté de la presse parce que généralement, c'est des presses hydrauliques. Donc, on évite énormément les fuites d'huile et permanemment, il y a du personnel à côté pour nettoyer les alentours de notre presse. L'avantage d'avoir développé le projet sur de larges zones géographiques est que cela a permis d'impliquer tous les partenaires et donc de faire un test en grandeur réelle sur l'élimination des contaminants sur l'ensemble de la filière. Les premiers résultats significatifs concernent la qualité du coton-graine. Si je fais une comparaison entre le pourcentage de gras de tête obtenu dans la zone du projet et le pourcentage de gras de tête obtenu dans les zones diffuses, il y a une différence d'après 11 points. On a 84% de gras de tête dans les zones couvertes par le projet et les zones qui ne sont pas du tout couvertes par le projet 73%. La différence est très significative. La lutte contre les contaminants a porté ses fruits. La qualité du coton s'est fortement améliorée sur toute la zone du projet. La très grande majorité est désormais classée en premier choix. Un autre effet majeur est l'augmentation de la production du coton non contaminé dans de très grandes proportions grâce à l'augmentation du nombre de producteurs impliqués dans la zone du projet. Au point de vue production cotonaire, nous sommes passés de 24 000 tonnes de coton-graine en première année du projet, c'est-à-dire en 2010-2011. Aujourd'hui, pour cette campagne, il y a une prévision de près de 140 000 tonnes de coton-graine. La production de coton non contaminé a été multipliée par 5 en 3 ans. Cela est partiellement dû à un meilleur rendement. Les intrants et les précautions prises par les producteurs ont véritablement permis d'améliorer la productivité. mais surtout grâce à l'augmentation des superficies encadrées dans le cadre du projet. Pour les agriculteurs, les effets économiques sont variables d'un pays à l'autre mais globalement, l'augmentation des rendements et de la qualité s'est traduite par des revenus supplémentaires. Pour l'instant, le coton de meilleure qualité du projet ne s'est pas encore vendu au prix espéré. Les acheteurs font des propositions d'achat sur la base des expériences précédentes et de la notoriété. Mais il faut du temps pour que la réputation d'un produit évolue. Malgré tout, l'élimination des corps étrangers a permis de limiter les pertes tout au long de la filière et représente un gain important en rentabilité pour les usines de traitement. 1% de réduction des pertes correspond à près de 2 millions de dollars d'économies pour une société cotonnière. Fin de la visite de deux jours des visiteurs burkinabés. Avant de retourner chez eux, une toute dernière rencontre est organisée dans le village pour recueillir les expériences des agriculteurs qui ont participé au projet. Il vient de dire qu'avant le projet, on a fait beaucoup de litiges du coton en deuxième soir. Ça, c'était avant le projet. Mais après la formation du projet, on a pris des litiges en deuxième soir. donc ça veut dire que tout ce qui applique normalement et qui met en oeuvre les instructions de ne pas nos encadreurs, on ne doit pas parler du deuxième soir dans ces zones PPPC. C'est ce qui vient. je voulais savoir le sac qu'on vous a donné, vous avez payé ou bien on vous a fait des subventions ou bien c'est cadeau. C'est mieux que... C'est ça que je voulais demander. Le matériel qui a été mis à la disposition des producteurs est gratuit. Il y a eu un appel d'offres local. Donc c'est un fournisseur local qui a fourni toutes les quantités de kits. La question aussi se pose au niveau du projet. Après l'appui du projet, comment les gens vont pouvoir poursuivre les acquis qu'ils ont eus à travers la mise en oeuvre du projet ? On n'a pas besoin encore d'un projet. Pour nous, le projet a montré que vraiment on peut éviter la contamination. Et il y a aujourd'hui des gens qui peuvent produire ou en tout cas des opérateurs économiques qui peuvent produire ces différents kits et ils peuvent le demander à travers leur société cotonnière qui est face au coton. Notre objectif est que toutes les sociétés cotonnières s'approprient le projet et les acquis pour qu'après le projet chacun puisse évoluer dans le sens que nous avons mis en place au niveau du projet. Le projet a initié de nombreux changements dans la pratique en instituant de nouvelles méthodes de récolte et en sécurisant tous les lieux et à toutes les phases par lesquelles passe le coton. Dans les comportements également parce que la lutte contre les corps étrangers passe par une attention soutenue de chacun. l'ensemble de ces améliorations impose un changement de mentalité c'est ce qui prend sans doute le plus de temps. Une des clés de la réussite dépend de ces kits en coton fabriqués ici à grande échelle. Le projet les fournissait gratuitement. Les agriculteurs devront les payer par la suite. Pour faire baisser le prix de vente une des solutions envisagées est de regrouper les achats par l'intermédiaire des groupements d'agriculteurs ou des sociétés de transformation. Dans ces conditions certains fournisseurs de kits comme M. Hououi sont prêts à faire un effort financier. Bien sûr nous avons déjà analysé cette possibilité c'est-à-dire avec le retrait la fin du programme de l'IFTC donc nous comptons beaucoup sur le relais à la reprise par les culteurs cotonnières locaux et puis les sociétés cotonnières locales. Nous supposons que la quantité sera beaucoup plus importante dans ce cas-là je suis certain que nous allons revoir notre coût de production normalement avec la quantité importante le coût de production sera en diminution ça c'est une chose sûre. Le projet avait valeur de test et les résultats démontrent l'intérêt économique pour tous les acteurs de la filière coton. Reste à savoir maintenant si tous les pays africains producteurs de coton mettront en application la charte qualité élaborée par l'ACA l'association cotonnière africaine et l'association des producteurs de coton africain. C'est un échantillonnage qui est fait dans des zones bien précises donc l'ACA a en tête le pouvoir et nous avons un projet de pouvoir élargir ce projet à l'ensemble des sociétés cotonnières et l'ensemble des zones de production. Les enjeux sont importants car derrière ces démarches de qualité et de productivité se jouent en partie les destins des 10 millions de personnes qui vivent de la culture du coton car l'objectif principal demeure la lutte contre la pauvreté particulièrement vers les agriculteurs et les ouvriers de la filière. Mais cet objectif ne sera atteint qu'à la condition que la lutte contre la contamination soit reprise par l'ensemble des pays producteurs pour que la réputation et le prix de vente du coton africain dans le monde changent durablement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501